Bonjour à tous, je suis Boudhyev Amina, doctorante à l'Université des sciences et technologies Ouériboumédienne d'Alger. Je veux aujourd'hui présenter mon travail semé à la conférence CMPMA intitulée « Études des courants dans un câble acheté en présence d'un contaminant conducteur. » Ne commençons par une introduction. Les services publics de l'énergie utilisent des câbles souterrains à haute tension plutôt que les lignes aériennes pour des raisons de sécurité et d'esthétique. Au cours des différentes phases de fabrication et installation, ces câbles peuvent présenter des défauts qui n'auront à leur bon fonctionnement. Le modèle électro-géométrique a été développé et adopté pour des démontions de câbles achetés en présence d'un contaminant conducteur. Ce modèle est basé sur la méthode des éléments finis. L'exploitation du module courant nous a permis d'estimer la densité de courant de conduction. Le premier tableau présente les caractéristiques de câbles, tandis que le deuxième présente les différentes valeurs des positions, tailles et conductivités choisies pour le contaminant. Dans cette partie, nous constatons que pour les conductivités considérées, la densité de courant de conduction est invariable. Ceci est dû au fait qu'on augmente la conductivité, le champ à l'intérieur de contaminants diminue. Nous exposons les résultats relatifs à l'influence de la position de défaut, notons que plus la distance entre l'âme et le défaut augmente, plus le champ à l'intérieur de contaminants diminue, et donc la valeur de la densité de courant de conduction diminue. La figure montre l'influence de la taille de défaut conducteur sur la densité de courant de conduction. Ce dernier suit le comportement de champ à l'intérieur de la particule conductrice. Les valeurs sont toutefois assez faibles. Pour des très faibles rayons, par exemple, RC égale 10 micromètres, des pics de courant très importants sont notés. Nous terminons par une conclusion. Les valeurs considérées de contaminants, la taille de contaminants et sa position, influent sur le comportement d'une façon remarquable. En revanche, ce dernier semble très peu affecté par la variation de la conductivité. Le courant de conduction diminue en s'éloignant le contaminant de l'âme conductrice. La densité de courant de conduction susceptible de chauffer le câble est très affectée par les dimensions de contaminants. Pour des très faibles rayons, des pics de courant très importants sont notés. Merci pour votre attention.